Oui, OK, good. Je vais principalement agir à titre de modérateur. Je suis membre du réseau canadien pour les arts et l'apprentissage aussi à titre d'enseignant qui utilise la chanson dans sa pratique d'enseignement auprès d'un public anglophone, mais aujourd'hui, je ne suis pas là à ce titre-là. Donc, juste pour clarifier quelques petites choses, est-ce que, pour moi, c'est une première de travailler avec Zoom, mais je présume que plusieurs d'entre vous avez déjà adopté cet outil-là et le maîtriser sans doute mieux que moi. Vous avez bien sûr deux options, celle de participer directement ou auquel cas vous n'avez qu'à allumer ou éteindre votre microphone selon les circonstances. Ou si vous voulez simplement être spectateur, vous pouvez éteindre la fonction vidéo et continuer de participer et simplement d'entendre les choses sans parler directement. Pour participer, il y a une fonction qui vous permet de lever la main numériquement, si on veut, mais vous pouvez aussi le faire physiquement en levant à votre vraie main. Et puis, nous sommes plusieurs ici qui regardons ça et qui faisons en sorte que vos moments d'intervention puissent avoir lieu quand vous aimeriez que ça se fasse. Au sein de l'équipe du Réseau canadien pour les heures et l'apprentissage aujourd'hui, je pense qu'on va être quatre ou cinq. Notamment, on vient d'entendre le président du CA, Larry O'Brien. Également, notre administratrice déléguée, Jennifer Petrie, elle a aussi. Caitlin Bois, la recherchiste administratrice de la base de données. Et là, on va peut-être aussi avoir, si ce n'est pas déjà fait, la participation de Vicky Cummings, qui est la directrice des partenariats stratégiques, et de Nissa Seals, qui agira comme recherchiste et rapporteuse. Donc, on voulait faire en sorte que vous soyez bien entendu et qu'un quorum de l'équipe de base du noyau du Réseau canadien soit représenté lors de toutes ces rencontres-là qui ont lieu d'un océan à l'autre. Ça a commencé la semaine dernière à Vancouver ou sur la côte ouest, et on se dirige tranquillement vers les maritimes. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la rencontre qui se fait en français. Donc, essentiellement, pour les questions techniques, je présume qu'il n'y a pas de problème. Vous saurez aussi, bien sûr, qu'en plus des conversations qui se passent en temps réel, tout ce que vous dites sera, est enregistré, c'est-à-dire toute la totalité de tous ces entretiens sur Zoom est enregistré et sera ensuite transcrit. En autre mot, même si une intervention ou un propos pertinent n'obtient pas de réaction en temps réel, ils sont notés et ils feront partie du rapport final. En plus des échanges verbaux qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a une fonction chat, c'est-à-dire une fonction de clavardage qui est activée, qui vous permet notamment de voir tout ce que les autres, les commentaires de tous les autres participants à cette table ronde, de contribuer à ces commentaires-là, d'envoyer des messages à une personne parmi le groupe qui est ici réuni aujourd'hui ou à l'ensemble des personnes. Toutes ces choses-là, y compris par exemple d'inclure des liens, des hyperliens vers des ressources ou des sources d'informations diverses. Ça, ça va se faire parallèlement à la causerie elle-même. Ça marche? Ça, c'est pour les questions d'ordre technique. J'aimerais qu'on commence aujourd'hui, comme on a fait toutes les réunions, par un tour de table. Je vais vous demander en un premier temps de tout simplement vous identifier et puis d'identifier l'organisation que vous représentez ou dont vous faites partie. Et concrètement, mais brièvement aussi, l'impact de la pandémie sur votre organisme et sur votre pratique. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais m'en remettre à Jennifer pour assigner le temps de parole ou l'ordre des interventions à différentes personnes. So, Jennifer, if you want to take over and just allow each person to introduce themselves in, in the order that you see fit. Peut-être que tu veux que je faire ça? Oh, c'est comme tu veux. D'accord. Parfait. Je m'excuse, Caitlin. Alors, ça va être Caitlin qui va s'en occuper. Je vais aller sur la liste et appeler votre nom et je vais aussi allumer votre microphone. Et si tu veux en parler, on va la faire comme ça. Aida? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, en partie directrice générale de la Société de musique contemporaine du Québec, la SMCQ a plusieurs volets, entre autres le volet jeunesse. Le volet jeunesse de la SMCQ est là depuis plus de 24 ans. Donc, on travaille exploitement à travers le Canada depuis une vingtaine d'années. Donc, vous comprendrez un peu qu'il y a eu un impact sur nos activités cette année, dû à la COVID-19. Surtout dans un contexte où cette année, c'est une année où on présente une série d'hommages liés à une compositrice. Et ça fait en sorte que le volume d'activités avec le réseau scolaire est encore plus important. Donc, on est plus impacté. Je vais laisser après ça la parole à la responsable du volet éducatif à la SMCQ, Claire Cavana, qui va vous en dire davantage. Merci. Merci, Ada. Angélique? Pardon, excusez-moi d'intervenir. Est-ce que vous vouliez que Claire intervienne tout de suite? D'accord. Alors, Caitlin, donc, Ada suggérait que Claire Cavana, également de la SMCQ, intervienne tout de suite pour parler de l'impact de la COVID-19 sur les activités, notamment pédagogiques. So, we'll stick with the SMCQ for now before moving on to the next person. Oui, bonjour. Alors, Claire Cavana, je m'occupe des activités éducatives et jeunesse à la SMCQ depuis dix ans maintenant. Et comme Mme Aoun le disait, nous avons donc tout un volet d'activités dans le réseau scolaire et aussi des activités pour le jeune public. Donc, pour le jeune public, il y a des concerts qui étaient prévus qui ont dû être annulés, évidemment. Et pour le réseau scolaire, nous avons, dans le cadre de la série Hommage, tout un programme d'activités que les enseignants de musique peuvent faire dans les écoles, notamment avec une trousse pédagogique qu'on produit dans le cadre d'une année Hommage pour que les enseignants de musique puissent découvrir avec leurs élèves une compositrice. Cette année, c'est une compositrice, une femme, Katia Magdecy-Wern, par le biais d'une bande dessinée, d'extraits audio, d'activités de création, même de karaoké interactif, des partitions. Il y a vraiment une trentaine d'activités qui sont accessibles pour le réseau scolaire. Et donc, nous avons eu de la chance d'avoir pu lancer les activités plus tôt, donc à partir du mois d'octobre. Alors, nous avons déjà rejoint un très, très grand nombre, une cent cinquantaine d'écoles et peut-être 30 000 jeunes à travers ce réseau-là. Et nous avions aussi mis en ligne toutes ces activités via notre plateforme éducative. Alors, en ce moment, nous sommes en train de capitaliser, mettre à disposition cette plateforme éducative pour rendre les activités accessibles aux parents et aussi aux enseignants qui veulent suggérer des activités à faire à la maison. Alors, et c'est l'occasion aussi de peaufiner la plateforme, de la rendre encore plus fluide, encore plus facile à utiliser. Alors, en ce moment, on est en train de rejoindre notre public et surtout notre public jeunesse via notre plateforme éducative. Alors, je dirais que oui, ça influence nos activités, mais le volume d'activités se transforme et se déplace sur le web. Merci beaucoup. Caitlin, si tu veux assigner une autre personne. Angélique. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Alors, je me présente, Angélique Bayeul. Je travaille au Théâtre Jeunesse Légrobec à Québec. Je suis là à la table ronde avec ma collègue Gaëlle Généreux. On travaille toutes les deux à la médiation culturelle. Et concernant le Théâtre Jeunesse Légrobec, donc il y a à peu près une trentaine de représentations qui ont été annulées et à peu près 150 activités artistiques ou philosophiques dans les écoles qui ont été annulées également. Alors, voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous avez besoin de précision par rapport à... C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs questions dans le cadre de ce tour de table. Je me justement... Merci beaucoup, en fait, de me donner l'occasion, Angélique, de clarifier cette chose-là que je n'ai pas clarifiée. Évidemment, le premier tour de table pour tout le monde, ce sera simplement l'occasion de se présenter personnellement, l'organisme auquel on appartient et certains des impacts concrets, par exemple, le nombre d'annulations, ainsi de suite. Ensuite, on aura d'autres questions. Comme ça, vous saurez sur quoi vous concentrez au début. La deuxième question, ce serait plus exactement les impacts personnels de l'isolement et de la distanciation sociale pour vous et vos sentiments à l'égard de ça. Troisièmement, on va faire un autre tour de table sur... Pour voir qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider votre collectivité par le biais de votre pratique artistique durant cette période de pandémie. Et ensuite, on va se tourner la table vers nous et pour voir qu'est-ce que... Ah non, pardon. Avant ça, ce que vous faites pour maintenir votre pratique au moyen de différents outils numériques ou d'autres technologies. Donc, des solutions concrètes que vous avez pu adopter et que vous seriez en mesure de partager avec vos collègues du réseau. Et à la fin, c'est la dernière question, c'est ce que nous pouvons faire au Réseau canadien pour les arts et apprentissages pour vous aider. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, je m'excuse, j'aurais peut-être dû préciser comme ça. Vous saurez peut-être que certaines informations, vous aurez d'autres occasions de les partager. Voilà. Donc, oui, on peut continuer, Caitlin? Merci. Chantal Caron? Oui, bonjour. Compagnie Fleuve Espace Danse, basée à Saint-Jean-Port-Jolie, un petit village à 110 kilomètres de la ville de Québec. Pour nous, j'ai aussi une école de danse qui est reprise maintenant par ma fille et qui est touchée directement. Alors, pour nous, Fleuve Espace Danse, c'est sûr que notre tournée estival est annulée. Présentement, j'ai aussi un événement à ciel ouvert qui devait avoir lieu, qui est au mois d'août, qui est sensiblement, possiblement touchée aussi. Et je devais me rendre au Groenland pour une résidence artificielle sur un bateau qui, probablement, aussi va être annulée parce que c'est au début juin. Alors, je ne pense pas que les vols soient repris pour cette période-là. Voilà. Merci beaucoup. Caitlin? Claire Cavanaugh? Non, Claire a déjà parlé. Oh, oui. Elise De La Fontaine? Élise, est-ce que vous êtes là? Non. Non, pas pour l'instant. OK. Quelqu'un d'autre? Éric? Oui, bonjour. Donc, Éric Bergevin. Je suis directeur d'un camp spécialisé en photographie qui est basé à Montréal, qui s'appelle Entre quatre yeux. Je suis aussi un artiste à l'école. Donc, j'interviens beaucoup à l'école avec la photographie. Et je fais partie de l'association des camps du Québec. Donc, c'est aussi... On se demande s'il va y avoir des camps cet été. Donc, c'est un peu ce qui nous pend au bout du nez. Donc, un peu dans le même bain que tout le monde. Merci beaucoup. Caitlin, si tu veux choisir une autre personne sur la médecine. Gaëlle Genéreux. Bonjour. Je pense que mon micro est correct. Oui. OK. Donc, je travaille avec Angélique au Théâtre Genèse des Grosbecs à Québec. Donc, on est toutes les deux à la médiation scolaire. Angélique a déjà un peu mal expliqué ce qu'on avait perdu en la saison. La fin de la saison est tombée à l'eau pour nous. Donc, tout le personnel, médiation, technicien, accueil, viéterie, plusieurs personnes sur le chômage. L'équipe permanente est en poste en télétravail. Donc, on fait ce qu'on peut. Ça va quand même bien. Puis, on est déjà à planifier, en fait, la saison 2021, toutes nos ateliers de médiation. On prend de l'avance, finalement. On utilise ça. On renverse un peu positivement ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Caitlin? Juliana? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Donc, bonjour. Et moi, c'est Oliana. Je fais partie de la compagnie de théâtre et de marionnettes Les Sages Fous, basée à Trois-Rivières. Donc, nous, ça va être rapide. On avait plusieurs spectacles programmés dans le cadre de festivals ou de représentations scolaires, autant à Trois-Rivières qu'ailleurs, notamment au RTA, par exemple, à Montréal. Donc, on a eu, je dirais, une bonne vingtaine de représentations annulées pour l'instant. Puis, ça continue. On va dire que de jour en jour, on a toujours des mauvaises nouvelles. Voilà. Donc, on attend des nouvelles pour voir si mai, juin va être annulé. On avait aussi une formation avec la QM en mai. Donc, on est toujours aussi dans l'attente de voir si ça va être annulé ou pas. Voilà. On est tous en télétravail. C'est un petit peu compliqué, sachant que beaucoup des salariés ont des enfants. Donc, on va dire que le travail est divisé à peu près. Enfin, pas forcément toujours égalitaire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Liana. Caitlin? J'ai quelqu'un avec le nom iPad4. Oui, c'est moi. Je suis désolée. Je viens de mettre l'application. Puis, bref. Mon nom est Marie-Soleil Roy. Je suis écrivaine à l'école, artiste à l'école. J'ai toute ma programmation qui a été annulée, moi, jusqu'en juin. Là, j'étais très, très, disons, l'agenda très chargée. J'ai un magnifique projet qui était supposé commencer aujourd'hui. Donc, avec 600 jeunes. Et là, on est en train de voir avec la commission scolaire que ça concerne pour, justement, aller en numérique. Mais je vous avoue que ça semble être un bateau assez, un paquebot à transférer ce projet-là qui est de l'art vivant en numérique. Et je suis aussi présidente directrice de l'organisme Le Maritaire. On fait beaucoup de médiation culturelle. On est un organisme, entre autres, de théâtre de création, mais on est assez hybride, multidisciplinaire. Et nos projets aussi sont sur la glace. On se demande même aussi, on a eu l'aval. On a eu une belle nouvelle. On a eu des belles subventions qui sont rentrées les dernières semaines. Sauf que tout ça est sur la glace pour les projets 2020 et 2021. Alors, voilà. Oui, même chose que les autres. On a tous des enfants. On est tous au téléphone, en télétravail. Et on est un peu dans l'incertitude de voir comment on organise les flûtes pour ce qui s'en vient. Et voilà. Bonne journée, quand même. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Caitlin? Roxanne? Est-ce que mon son est là? Attendez une minute. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis compositrice de musique électro-acoustique. Et bon, je fais partie de plusieurs formations et tout ça. Et je travaille aussi avec les jeunes à faire de la création. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de concerts qui ont été annulés, beaucoup de spectacles en vue aussi à l'étranger. Et je fais partie aussi du conseil d'administration du Centre de musique canadienne et du comité artistique de la SMCQ. Et je travaille avec des comités en ce moment en ligne, comme on fait là, pour, entre autres, avec Barbara Scales. Tous les jours, on se réunit pour voir les différents problèmes qui se posent pour les artistes un peu partout à travers le Québec. Alors, voilà. Merci beaucoup, Roxanne. Merci. Caitlin? Jean-Sébastien? Jean-Sébastien Marsan, es-tu là? Pas pour l'instant. On continue. Joël? Oui, bonjour. Moi, je suis directrice générale de l'Académie des arts « Trouve ta voix », qui offre des ateliers artistiques à des gens qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, déficience auditive ou un TDAH. Puis, un peu comme tout le monde, c'est ça. Nous, c'était notre spectacle bénéfice annuel qui devait avoir lieu dimanche dernier, puis il a été cancellé. C'est notre source de revenus principale, en fait. On n'a pas de subvention à la mission pour le moment encore, donc c'est un coup dur. On l'a reporté au 5 juillet, on espère fortement qu'il va pouvoir avoir lieu. Puis, c'est ça, toutes nos activités sont annulées pour l'instant. Puis, on essaie d'offrir des activités en ligne pour divertir nos usagers présentement. Oui. Merci beaucoup, Joël. Caitlin? Katia? Oui. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, on m'entend? Oui. Bien, bonjour. Je commence par dire que je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait du bien de se réseauter. Moi, je suis une artiste en bijoux contemporains, artiste multidisciplinaire aussi. Puis, une grosse partie de ma pratique est orientée en médiation. Je vais dans les écoles par le programme d'agriculture à l'école depuis 14 ans. C'est sûr que présentement, le printemps, c'est la grosse saison pour moi d'ateliers dans les écoles. Donc, tout ça a été cancellé. Et puis, j'avais aussi un projet spécifique dans le cadre d'un festival sur Québec qui s'appelle les Petits Bonheurs. Donc, c'est pour les clientèles de 0 à 6 ans. Donc, j'avais un gros projet où j'allais faire le tour de tous les CPE de mon secteur. Donc, ça aussi, c'est bien évident. J'aurais été en ce moment dans les CPE pour présenter une animation avec une œuvre collective à la fin de ça qui aurait été lancée le 1er mai. Donc, probablement que tout ça est terminé. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis, ça me fait plaisir de vous voir tout le monde. C'est là. Voilà. Bien. Merci. Le plaisir est partagé. Alors, merci pour ça, Katia. Maintenant, Caitlin, quelqu'un d'autre? Louise Campbell? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être là avec vous tous. Moi, je suis un musicienne et je travaille beaucoup en tant qu'artiste à l'école. Et je travaille beaucoup avec des personnes vulnérables et des personnes dans des situations précaires. Donc, moi, j'avais annulé ou rapporté mes activités même avant que les choses étaient fermées par le gouvernement parce que j'avais aucune envie d'amener une maladie grave aux gens avec qui j'ai travaillé. Donc, heureusement, parce que le 13 mars, je venais de Toronto où il y avait plus de virus qu'au Québec. Donc, j'ai plusieurs projets qui se transforment en numériques. Entre autres, un projet avec des personnes avec des handicaps sévères qui sont non-verbales. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire à le téléphone. Je vais peser sur Record puis on va faire notre projet comme ça. Avec les autres projets que j'ai, je travaille avec le Réseau canadien des musiques nouvelles et on fait un projet depuis un an qui est à mettre en place un carrefour en ligne pour les activités participatives tout autour de la musique de création. Donc, ça, ça continue. J'ai de la chance d'avoir du travail. Et je trouve que c'est un projet encore plus pertinent de nos jours. Donc, on va continuer avec ça, même si c'est au ralenti parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on fait appel qui juste ont des horaires plus chargés avec les enfants ou avec des soucis pour d'autres raisons. Donc, on va compter quand même, mais vraiment faire en sorte que les échéanciers sont possibles pour nous tous. Donc, merci à vous. Je suis vraiment contente d'être là. Ça nous fait plaisir que tu sois là aussi avec nous, Louise. Merci. Caitlin? Marie-Claude? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bonjour. Merci d'abord de nous rassembler. C'est très apprécié. Marie-Claude Maton, je suis directrice générale et artistique du Concours de musique du Canada. Donc, on est un organisme il y a une soixantaine d'années établi à Montréal depuis sa fondation. Pour nous, évidemment, le concours, on reçoit chaque année quelques 500, quelques participants à travers le Canada et on se déplace à travers le pays dans 12 villes. Donc, pour nous, ça a été un choc quand même. Le 16 mars, on a pris la décision d'annuler notre tournée pancanadienne dans ces 12 villes. Donc, et puis aussi, évidemment, d'annuler les juges et tout ça. Par contre, on essaie d'être résilients dans la situation actuelle. On a une finale nationale qui est habituellement le deuxième tour du concours où on a pris la décision d'inviter tout le monde. Donc, de faire un grand rassemblement en disant, bien, on va essayer de célébrer la sortie de cette crise-là avec nos jeunes. Parce que comme on travaille, comme tous avec des jeunes, on essaie de les garder motivés. C'est notre principale préoccupation. Après, il faut être flexible parce qu'on espère être en mesure de tenir nos événements en juin. Mais la situation étant scalée à travers le Canada, c'est loin d'être certain. On s'est donné quand même une perspective de six mois jusqu'en septembre pour être en mesure d'accueillir nos participants. Mais vous pouvez imaginer que ça donne place à différents défis de logistique, de financement aussi. Puis peut-être souligner qu'un organisme comme le nôtre n'est pas du tout subventionné, à part au niveau des subventions municipales. Donc, au niveau de nos revenus, c'est certain que ça crée de l'incertitude. Ceci dit, on a quand même été capable de maintenir nos employés jusqu'à maintenant. Et puis, on essaie de transformer nos opérations pour justement, on peut en parler peut-être un peu tantôt, mais être plus présents au niveau des médias sociaux, de donner des sources de motivation à nos musiciens, de mettre nos professeurs en lien. Donc, c'est un petit peu vers ça qu'on se dirige. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette intervention-là. Merci. Kittlin? Phil? Oh, Phil-ler? Non, c'est Emmanuel Lizer, en fait. Ah, OK. Il est sur mon système d'ordinateur. Je suis Emmanuel Lizer, je suis directrice artistique du groupe Le Vivier, puis je suis musicienne également en parallèle. Donc, en fait, au sein de nos activités au niveau du Vivier, on a un certain nombre de spectacles, notamment, qui ont dû être complètement annulés, également des résidences de création qui étaient mises en place. qui sont également en stand-by, puisqu'on ne sait pas quand ça pourra se mettre, ça devait être créé là. Plusieurs spectacles, jeunes publics également, qui ont dû être annulés. On avait également un gros projet qu'ils développaient en région, donc là, avec des œuvres participatives et du public, qui pour l'instant, visiblement, puisqu'on est en partenariat avec des différents conservatoires et différents musiciens amateurs, c'est pareil, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est un projet qu'on mène depuis maintenant deux ans, en fait. Donc là, c'est voir comment ça va pouvoir reprendre une forme. On essaie de réfléchir à cet aspect-là. C'est sûr que ça questionne sur la plusabilité. En plus, le Vivier est un regroupement de membres, en fait. Donc, du coup, nous, on a décidé de mettre en place différentes stratégies aussi, de voir comment on pouvait être au service des membres, en faisant circuler le plus possible d'informations qu'on pouvait récupérer au niveau des différents paliers du gouvernement, voir comment on pouvait accompagner, en fait, cette période-là. On a également toute une série d'activités de médiation qui se faisaient au niveau scolaire. Donc, c'est pareil, ça s'est mis sur la glace. On verra comment ça peut être repris par la suite. Et on mène depuis plusieurs années également des activités auprès de retraités. Donc là, ça, c'était aussi une stratégie qui, pour nous, était délicate. Ce sont des personnes qui, pour eux, sont vraiment en confinement, ne peuvent plus sortir. Donc là, on a mis en place vraiment un travail, en fait, via les emails, de continuer, en fait, toutes les activités avec eux, via ces échanges de courriel pour que les activités de ce qui avait été mis en place, au final, puissent se poursuivre. Voilà un peu. Et donc, je rejoins aussi par rapport à l'aspect, puisque je suis artiste également en parallèle, tout ce qui est réseau petite enfance. Moi, j'avais beaucoup de programmation aussi bien ici que à l'étranger. Bien, c'est tout ça et qu'on sait l'également. Voire même des résidences, on ne sait pas si elles auront lieu à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup, puis bonne chance, Emmanuel. Merci. Katelyn? Tara Luce danse. Alors, est-ce que tout le monde, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, je suis Annick Bouvrette, et puis je suis directrice artistique et générale de Tara Luce danse. On est une compagnie de danse contemporaine à Ottawa. On est en résidence dans le Centre des arts Chinquemune, qui est à l'est, dans la banlieue est à Orléans. Et donc, pour nous, c'est des annulations de spectacles, donc des spectacles, un spectacle entre autres au Centre des arts Chinquemune, puis aussi un spectacle en tournée. Des projets aussi en milieu scolaire, des projets de création des ateliers. Nous, ce qui est un peu différent en Ontario, c'est qu'on a vécu la grève des enseignants en milieu scolaire depuis janvier. Donc, alors nous, on vit notre saison 19-20, puis on n'est pas tout seuls. Les compagnies de théâtre pour le jeune public, les artistes en musique, toutes les disciplines. C'est que le syndicat francophone des enseignants, en janvier, une des mesures de pression, c'était que les artistes ne pouvaient plus se rendre dans les écoles pour faire leur projet. Et les élèves ne pouvaient pas se rendre en salle de spectacle non plus pour voir des spectacles. Du côté des écoles anglophones, on a été capable de faire certains projets parce que les syndicats faisaient des grèves en rotation. Donc, tout pour dire que les artistes en Ontario, je vous dirais, depuis janvier, ont eu ça, ont vécu ça de façon très difficile par rapport à la grève. Puis là, maintenant, la situation de la COVID-19, c'est comme un deuxième défi qui a vraiment aplati plein de projets, annulation, report de projets. Donc, c'est définitivement pas une année facile pour les artistes en Ontario. Merci beaucoup, Annick. Oui, de nous rappeler que la conjoncture n'est pas pareille partout, n'est-ce pas? Ici, ça a été un coup après l'autre, là, en Ontario. C'est clair. Merci pour cette intervention-là. Caitlin? Je crois que c'est tout, ça. Si j'ai manqué quelqu'un, tu peux laver la main. Vous manifestez par le microphone également, si on vous a manqué. Il semble que non. OK. Tant mieux, je suis bien content. Alors, écoutez, au moins ça, ça a été un petit tour de table où on voulait absolument que tout le monde parle. Pour ce qui est de la deuxième question, évidemment, il n'est pas peut-être absolument, c'est pas chaque personne qui aura nécessairement le désir ou le besoin d'intervenir, mais on voudrait quand même vous donner l'occasion de parler des, comment vous, il ne faut pas utiliser le passé composé, comment vous vivez l'isolement et la distanciation sociale sur le plan personnel. Alors, ce n'est pas autant seulement avec votre casquette de directeur artistique ou d'artiste, mais aussi comment est-ce que ça, quels ont été les impacts directs, personnels des mesures de distanciation sociale et d'isolement pour vous depuis que c'est en place, depuis les dernières quelques semaines. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la parole à tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager un témoignage à ce sujet-là? Le stoïcisme est de mise. D'accord. Écoutez, si jamais dans le contexte des questions subséquentes, vous voulez revenir sur ce point-là, il n'y aura pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est passer à la troisième question, qui est plus concrète, c'est qu'on veut vraiment savoir quelles ont été les choses que vous faites concrètement pour venir en aide avec les moyens dont vous disposez à la collectivité ou que ce soit la municipalité ou la communauté que vous desservez particulièrement par le biais de votre pratique artistique. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez été capables de faire? Parce que nous, on est tous touchés directement dans le secteur des arts et de l'apprentissage par ça, mais il y a aussi le public qu'on desserre ou les publics que l'on desserre. Il y a des choses qui n'ont pas pu avoir lieu, mais il y a peut-être des choses qui peuvent avoir lieu et que vous avez rendues possibles. Et c'est ça qu'on aimerait savoir, si vous avez fait des démarches précises pour aider certaines personnes ou certains groupes par le biais de votre pratique. Et là encore, j'ouvre, je laisse la parole à quiconque aimerait partager ces choses-là. Louise Campbell? Oui. Une des premières actions que moi j'ai faites, c'était de partager des ressources que j'ai déjà en ligne. Ça fait des années depuis que j'ai créé un blog. Et mon blog, c'est plus pour les activités musicales et artistiques en groupe, mais il y avait plusieurs qui sont possibles de faire à la maison avec les gens avec qui vous êtes à la maison. Donc, j'ai tout simplement partagé sur les réseaux sociaux. Puis j'entends toujours du feedback des gens par téléphone que quelqu'un a adoré ça. Puis heureusement que leurs enfants, ils ont bien aimé ça aussi. Donc, c'est juste d'essayer de donner des outils pour les gens qui sont à la maison, qui ont besoin d'avoir des activités qui marchent comme ça. Puis je pense qu'aussi, c'est juste, je trouve que dans les arts et l'éducation, on est vraiment bien placés pour faire une transition numérique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs projets qui vont être en ligne, qu'on va faire pas complètement numériquement, mais vraiment plus low-tech. Comme vraiment de faire des enregistrements, des conversations, des entretiens avec des gens pour faire en sorte qu'on puisse avoir une collectivité, même si on est loin physiquement les uns des autres. Pour le réseau canadien des musiques nouvelles aussi, on continue le travail sur le carrefour en ligne, mais on est en train de faire un collecte des activités qui puissent être faites à la maison aussi. Puis on va avoir l'intention de les diffuser un fois par semaine pour toujours donner des gens des nouvelles idées des choses qu'ils peuvent faire à la maison eux-mêmes, pour aider juste à avoir des activités pour les gens à faire. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention-là. Marie-Claude, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que tu peux prendre la parole? On t'entend pas. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je voulais mentionner, parce que je trouve ça intéressant qu'on puisse partager les ressources que chaque organisation a. Nous, au Concours de musique du Canada, on est vraiment en lien avec plusieurs communautés à travers le pays. On touche directement les jeunes et déjà, par nos réseaux sociaux, on en a plusieurs. Puis on essaie de transformer notre pratique pour être un vecteur et transférer de l'information qui peut venir de notre corps professoral, des institutions d'enseignement. Donc, on peut être utilisé comme un bon vecteur pour partager des informations, des ressources que vous avez créées. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Évidemment, on est en musique classique avec des jeunes de 7 à 25 ans. Ça aussi, c'est important de le savoir, mais ça peut être un message que je veux vous lancer. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que dès le départ de la crise, au niveau du concours, on s'est dit, on touche, on a beaucoup de monde. On doit transférer aussi les messages des autorités. Donc, déjà, on a parti une campagne sur nos réseaux sociaux, transmet la musique, pas le virus. Parce qu'on s'est dit, il faut essayer aussi de jouer notre rôle au niveau sociétal pour dire aux gens, on joint l'effort collectif. Puis la dernière chose, c'est qu'on essaie aussi de créer des activités qui ont un petit côté, je ne veux pas dire ludique, mais en fait, un peu alléger l'atmosphère. Donc, on essaie que nos participants, par exemple, nous transfèrent leur liste de musique pour créer une liste d'extraits musicaux de votre période de confinement. Donc, essayez de trouver une manière d'animer nos jeunes de cette façon-là. Pendant qu'on est en train de préparer aussi à côté d'autres types de ressources, parce qu'on a tout le volet pédagogique du concours. Donc, on en profite pour avancer dans notre plan stratégique à ce niveau-là. Donc, voir comment est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas organiser des activités de formation en ligne pour nos participants, ou mettre nos professeurs en lien, etc., etc. Mais on n'est pas encore prêts. Disons que ça nous pousse à avancer un petit peu plus vite, mais au moins, c'est trois choses-là que je voulais mentionner. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement aussi la question de créer ou de consolider la communauté, mais aussi de rappeler qu'on a aussi le rôle d'alléger un peu l'atmosphère par les moyens dont on dispose pendant cette période où le climat est quand même très, très lourd, évidemment. Je n'ai pas tous les visages sous les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut, par son microphone, se manifester pour nous faire part? Annick. Oui. Alors, nous, ça a été, je dois vous avouer, ça a été un défi par rapport à voir comment on pourrait potentiellement amener nos activités en ligne parce qu'à Taralousse Danse, on est une équipe, tout dépendant des projets, on peut être une équipe entre 7 et 10. Donc, Taralousse Danse, c'est loin d'être juste moi. Donc là, maintenant, on travaille tous de chez nous, séparément. Donc, déjà, pour nous, ça a été un défi parce que là, on se retrouve tous individuellement, tout seuls chez nous. Alors, ce qu'on essaie de voir en ce moment avec un des projets qui a été annulé en milieu scolaire, c'est de voir si, en fait, au lieu de faire ce projet-là, qui est presque impossible au niveau numérique, ce serait de travailler avec les enseignants pour potentiellement créer des capsules. Mais évidemment, la capsule serait dirigée par une de nos danseuses, par exemple, pour aider les enseignants dans des capsules en mouvement qu'ils pourraient utiliser avec leurs élèves, si pas en ce moment, peut-être l'année prochaine. Et donc, qui pourraient être utilisées, par exemple, comme du matériel ou une ressource pédagogique. Ensuite, on essaie de voir, nous, on a un musicien avec nous qui travaille avec nous quand on est en atelier avec les jeunes ou quand on fait des projets de création avec les jeunes, c'est sur Music Live avec notre musicien. Donc là, on est en train de voir, est-ce que notre musicien pourrait composer des musiques comme ressources pédagogiques pour les enseignants, que les enseignants pourraient se servir de ces musiques-là au retour à l'école avec leurs élèves. Donc, pour nous, on essaie de voir, bon, comment est-ce qu'on pourrait faire finalement autre chose, qu'est-ce qui était prévu pour être en appui aux enseignants et aux élèves. Donc, nous, on est plus, presque en ce moment, dans du matériel pédagogique, des ressources pédagogiques, plus que des projets vivants. Ensuite, avec notre public, ce qu'on va lancer sur nos médias sociaux, c'est qu'on va retourner dans le temps. On va publier des photos de nos œuvres que notre public a peut-être vues, mais que ces photos-là n'ont jamais été publiées. On va retourner dans nos archives, puis on va essayer de créer comme une petite série sur les réseaux sociaux où on va publier, disons, deux fois par semaine des photos qu'on va un peu ressortir des derniers dix ans, par exemple, pour créer un dialogue sur des œuvres qu'on a présentées dans le passé ou des projets qu'on aurait faits, juste pour comme garder un lien avec notre public qui s'en venait voir de nos spectacles. Mais finalement, ces spectacles-là sont reportés. Pour notre équipe, ce qu'on a tenté de faire, nous, on a des salariés, puis on a aussi des artistes qu'on embauche à contrat. Donc, pour les artistes à contrat, nos salariés, on les garde en poste. Mais nos artistes à contrat, qui sont des travailleurs autonomes, c'est que ce qu'on a essayé de faire, c'est de, encore une fois, leur proposer d'autres travails que celui qui était prévu, pour essayer au moins de continuer de leur offrir du travail. Donc, jusqu'à date, on a été capables financièrement de le faire. Puis, en tout cas, c'est définitivement une priorité pour nous d'essayer de continuer de payer nos artistes, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient à contrat. Merci beaucoup, Annick. Oui, ça, on a entendu différentes choses. Ici, certaines personnes, justement, disaient qu'ils profitaient, entre guillemets, de l'occasion pour prendre de l'avance sur des choses. Ça peut être des demandes de bourse, ça peut être la programmation des saisons à venir. Ça peut être aussi de modifier la nature même de la charge de travail de chacun, de façon à continuer de maintenir le lien d'emploi, puis surtout de maintenir la rémunération. Ça, c'est extrêmement important. Je me remercie pour ça, Annick. Caitlin, est-ce que tu as vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? Chantal Caron. Oui, juste avant de... Moi, j'ai une autre réunion qui va commencer dans une dizaine de minutes avec Vancouver, mais je voudrais, juste avant de quitter, il y a des personnes, moi, que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Je ne sais même pas d'où est votre origine non plus. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir un lien à la fin de la discussion où on pourrait mettre nos coordonnées. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de le partager et de continuer de vous suivre aussi. Ça me fait... Je suis ravie d'abord de vous connaître. Moi, par rapport à mon activité, c'est très, très simple. J'ai commencé par publier une photo d'un coucher de soleil où j'ai mis « ça va bien aller ». J'ai reçu... En fait, mon travail se situe beaucoup avec la nature. Je suis vraiment en lien avec tout ce que je fais et d'abord issue d'une situ. Alors, je fais des films aussi avec la matière comme écosystème, avec la base, les glaces. Je viens de finir un film, d'ailleurs, sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Alors, pour moi, c'est sûr que le travail en solitaire est très... C'est un moment très propice pour faire avancer mon travail parce que je n'ai jamais le temps, parce qu'il y a des tournées à préparer. Mais là, avec cette précision-là, ça me permet de plonger dans une sphère que moi, je ne suis pas du tout habituée de faire. Et étant donné que le FIFA à Montréal est terminé, la programmation des films, des festivals, des films sur l'or, bien moi, ça va me permettre peut-être de diffuser un film qui est sorti depuis longtemps, depuis 2015, mais que le grand public n'a jamais vu, finalement. Ça fait que je vais probablement le publier d'ici demain. Alors, c'est une façon peut-être de... Même les élèves de l'École de l'Anse, ici aussi, on veut partager aussi cette forme d'art-là avec laquelle ils ne sont pas habitués de... Ils voient la danse à travers les vidéos, des clips, l'émission d'évolution, mais de toucher, de faire toucher l'art de la danse par des films d'art. Je pense, entre autres, au RQD qui, présentement, diffuse aussi des films. Alors, il y a plusieurs plateformes différentes au niveau de la danse qui sont maintenant mises à jour et qui peuvent nous venir nourrir la petite communauté ici, chez nous. Parce que, juste pour terminer, parce que les enfants, étant donné qu'ils sont loin des grands centres, n'ont pas nécessairement accès à aller au grand théâtre, ou, mis à part le fait quand ils vont à des compétitions, ils voient d'autres écoles travailler, mais pour les faire entrer dans le milieu de la danse contemporaine, je pense que c'est un bon temps, c'est un bon moyen maintenant, pour le faire. Merci, Chantal. Je retiens deux choses intéressantes ici. D'une part, c'est qu'on peut... On se doit presque à soi-même d'essayer de voir le défi actuel dans lequel on est comme pas seulement une contrainte, mais aussi d'éventuelles opportunités qui nous obligent à penser, comme on dit en anglais, à l'extérieur de la boîte, puis d'imaginer d'autres choses auxquelles on n'aurait jamais pensé autrement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais réitérer, parce que c'était très important. Là, je ne peux pas parler tout de suite au nom du réseau, mais je présume que ça ne poserait pas problème, justement, de maintenir le lien entre toutes les personnes qui ont participé à la table ronde d'aujourd'hui, notamment par la mise en commun des adresses courriels de chacun. Je présume qu'il n'y a personne qui verrait d'objection à ça. Si vous y voyez une objection, vous pourrez nous la communiquer, mais sinon, on pourrait faire cette mise en commun, parce que j'observe l'écran de clavardage qui se trouve à la droite, et il est vierge. Alors, pour l'instant, les communications écrites ne se font pas comme ça, mais ça pourrait se faire ultérieurement. Donc, je pense que, Chantal, tu as eu une très bonne idée, et on va y donner suite. D'accord? Caitlin, est-ce que tu as noté que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Ah oui, Angélique? Oui. Oui, par rapport aux actions pour soutenir, par exemple, notre personnel au Théâtre Légrobec, on a listé des tâches qu'on pourrait donner à nos travailleurs occasionnels. On en a une vingtaine. On y est allé avec les forces et les intérêts de chacun. C'est sûr qu'après, on s'est rendu compte que ce qui serait le mieux pour eux, c'est de faire la demande d'aide au fédéral, que ce serait plus avantageux pour eux. On a quand même cette liste de tâches qu'on va peut-être ressortir un moment pour les aider. Par rapport aux activités qui étaient prévues, on avait un projet avec des poupons de 6 mois à 18 mois où on offrait des performances poétiques. On avait commencé à créer un très beau lien avec 20 pouponnières. Ça représentait à peu près 200 bébés. On allait les voir sur l'année. Et puis, il nous restait une performance poétique à faire. Et là, on est en train de penser à l'idée de faire quelque chose de sonore que les bébés pourraient entendre. Donc, le travail sur la voix qui pourrait être proposé de cette façon à distance. Et puis, sinon, j'avais le goût aussi de proposer des discussions philosophiques avec des enfants par le biais de vidéoconférences. J'ai lancé un appel. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup répondu. Puis après, ça m'a questionné. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on veut apporter beaucoup de contenu? On veut faire beaucoup de choses. Est-ce que des fois, est-ce que ce serait trop des fois aussi? Est-ce que c'est nécessaire de vouloir absolument proposer des choses aux enfants, des activités, des choses à faire faire? En fait, je me suis questionné sur la pertinence et puis de comment rester pertinent et juste et dans tout ça. Donc, voilà. En fait, c'est une question intéressante parce que vous avez certainement tous vu sur la... Notamment, ne serait-ce que par le biais des médias sociaux conventionnels, à quel point, notamment dans le domaine des arts de la scène, par exemple, des artistes offrent et ont mis en ligne une quantité énorme de contenu. Tous les auteurs, compositeurs que je connais ont présenté des spectacles virtuels et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça soulève une autre question. C'est celle de l'offre et de la demande ou du temps disponible pour profiter des contenus qui sont mis en ligne. Alors, c'est une réflexion importante que vous êtes en train de faire à ce sujet-là, évidemment, qu'on devrait tous faire à différents niveaux. Merci, Angélique. Caitlin? Ella? Oui. Vous savez, je veux juste m'ensoigner aussi qu'au tout début de cette crise, on n'a pas évalué l'ampleur des effets et de l'impact. Au tout début, naïvement, on pensait que c'était deux semaines qu'on va passer à travers. Alors, le focus, c'était comment nous allons pouvoir reporter les événements dans la saison en cours qui se terminaient, disons, à la fin juin. Ensuite, tous les jours, mais avec les consignes et les nouvelles du gouvernement, là, on constatait à chaque fois que c'est grave ce qu'on est en train de vivre, là. Alors, des projets annulés, reporter des grands événements, des artistes qui vont perdre des contrats. Donc, depuis maintenant, des jours, là, on est plongé à voir, surtout, comment nous allons sauver des projets. Qu'est-ce qui est possible de reporter? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Surtout dans le but, vraiment, d'aider la communauté artistique, parce qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, que ce soit des ensembles, des groupes ou des artistes individuels. Alors, notre premier souci, c'est vraiment l'humain dans tout ça aussi, là, ce qui est très important. Et là, il y a beaucoup de discussions avec les artistes, avec les partenaires. Alors, là, on oublie ça, là, je pense que si on comprend bien les messages, on oublie, là, la saison en cours, là, tout est allulé, tout doit être reporté. Donc, là, actuellement, on est en train de voir comment peut-on compenser, comment peut-on transformer des projets pour maintenir les contrats de nos collaborateurs, de nos artistes qui travaillent avec nous, transformés en façon numérique. Peut-être que Claire pourrait dire peut-être un exemple sur un des projets qu'on est en train de travailler depuis maintenant deux jours, voir comment on peut sauver ce projet qui était le plus grand rassemblement des élèves avec leurs professeurs au Complexe des Jardins. Donc, c'est vraiment notre souci actuellement, c'est de voir comment, surtout pour les artistes, comment on peut voir à sauver des projets et surtout des contrats et leur donner aussi peut-être d'autres mandats, comment on peut collaborer. Donc, tout ça, là, je pense qu'on ne voit même pas l'isolement. Quand on parle d'isolement, ce qui est la bonne chose, la positive, parce qu'on travaille vraiment, vraiment très fort là-dessus, toute l'équipe, même si on est à distance, en télétravail. Il y a beaucoup de décisions à prendre. On avait une cinquantaine d'événements d'ici la fin juin. On avait aussi plus qu'une soixantaine d'ateliers, d'activités dans les écoles. Donc, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et tout ça, on est plongé là-dedans en plus de préparer la saison prochaine. Donc, pour nous, c'est sûr qu'on est une équipe de six, sept personnes qui travaillent toujours de concert ensemble. On a une belle ambiance. Mais là, chacun chez soi, mais on est bien connecté. On essaye vraiment de rendre ça le plus agréable possible. En tant que directrice, je prends les nouvelles constamment des membres de l'équipe, de nos partenaires à voir. Est-ce qu'ils vont bien? Comment ils vivent ça? Est-ce que la santé va bien? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Comment on peut aider? Donc, dans tout ça, il ne faut pas oublier l'humain. Dans tout ça, c'est très important. Mais ça prend beaucoup de courage parce que je pense qu'à chaque jour, on reçoit un coup qui nous dit « Là, il faut oublier vraiment la saison et peut-être le début de la saison prochaine. » J'espère que non. Mais vraiment, là, je pense qu'on est là. Donc, j'espère que Claire, vous-même ajouté quelque chose comme un exemple. Claire? Claire? Oui. Oui, c'est ça. Donc, comme Aïda le disait, on a reçu des subventions, par exemple, pour des projets. Et donc, ça, c'est un autre enjeu aussi. Quand on fait une demande de subvention, on détaille un budget avec des cachets qui vont pour des choses spécifiques. Et là, on est en train de voir aussi comment on peut repenser les projets pour quand même maintenir les contrats avec les compositeurs, les animateurs. On a une chef de cœur qui est impliquée, qui faisait une vingtaine d'ateliers dans les écoles. Comment est-ce qu'on peut remodeler le format du projet pour maintenir, transformer le projet? Donc, dans le cas de compositeurs en herbe qui devaient avoir lieu le 29 avril. C'était un peu le point culminant de toutes les activités dans les écoles, où on invitait les enseignants qui avaient fait des activités en classe à venir présenter. À ce que les enfants viennent présenter leur projet de création, donc, au complexe Desjardins. Ou à venir chanter une pièce de la compositrice Katia Magdussi-Worm. Et donc, les enseignants faisaient des ateliers en classe pour ça. Et on avait aussi la compositrice, la chef de cœur, deux chanteuses de gorge inuites qui devaient aller faire des démonstrations de chants de gorge dans les écoles. Des musiciens aussi qui prenaient part à cet événement. Donc, vraiment, une vingtaine d'artistes professionnels impliqués dans l'événement et plusieurs centaines d'enfants dans les écoles qui devaient se rassembler le 29 avril. Et en ce moment, on est en train de... On est plongé là-dedans. On n'a pas la solution parfaite encore, mais on est en train de voir comment transformer le projet pour que certains ateliers se donnent en ligne. Et puis, de faire un événement possiblement virtuel via Zoom pour que... Mais ça, ça veut dire que certains des projets de création devront se faire à travers nos plateformes numériques. Donc, on est en train de voir comment maximiser ça. Et aussi, comment... Un autre enjeu en musique, c'est que comme c'est un art qui est temporel, et dès qu'on veut faire de la polyphonie, donc avoir plusieurs musiciens qui jouent en même temps, c'est très difficile. En fait, on n'a pas trouvé de plateforme numérique qui permet cette synchronisation-là. Alors, ça, c'est une question que je vous pose. Si vous connaissez une plateforme numérique qui permet le multi-canal, qui permet de synchroniser plusieurs voix en même temps, ça nous intéresse de le savoir. Sinon, on est en train de voir avec les compositeurs et la chef de chœur à la possibilité de réaliser des œuvres qui n'ont pas besoin ou qui ont une plus grande flexibilité au niveau de la dimension temporelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut jouer avec des masses sonores qui se superposent pour faire cet événement-là? Alors, on est un peu dans ces réflexions-là, d'une part. Alors, si vous avez des idées, on est ouvert à ça. D'autre part, il y a quelqu'un qui a dit aussi, est-ce qu'il y a une demande pour tout ça? Est-ce que les parents cherchent des activités pour leurs enfants à la maison? Eh bien, nous, on a des partenariats avec des commissions scolaires. Et les commissions scolaires ont fait des plateformes où elles mettent en commun des ressources pour les parents et les enseignants qui cherchent des ressources. Donc, ils nous ont contactés. On a répondu à cette demande-là. Il y a aussi la plateforme École ouverte, qui a été mise en ligne il y a quelques jours par le ministère de l'Éducation, qui propose des ressources. Alors, dans ce sens-là, on répond à travers des grands canaux de distribution à la demande. Et on offre donc le contenu sur notre plateforme. J'ai travaillé aussi avec les conseillères pédagogiques qui avaient des questions sur certaines activités, qui avaient même des suggestions pour rendre les activités plus accessibles parce que les activités ont été conçues pour des enseignants spécialistes en musique, donc des gens qui ont des bonnes bases en musique. Et là, étant donné qu'on veut que les parents puissent réaliser ces activités-là, ou même les enfants à la maison, on est en train de voir, à mettre de l'avant davantage des activités comme des karaokés que nous avons faits, qui pourraient permettre aux enfants et à leurs parents de chanter à la maison. On est en train aussi de voir la possibilité de rajouter plus de pièces de karaoké sur notre plateforme, donc de bonifier le contenu qui est vraiment facile à utiliser pour tout le monde et pour que tout le monde puisse faire un peu de musique à la maison. Alors, c'est un aperçu un peu de ce qu'on essaie de faire en ce moment. Merci Ada et merci Claire pour ces interventions. Est-ce qu'il y a des gens qui font partie de ce tour de cette réunion, ce tour de table, qui auraient des suggestions concrètes à proposer à Ada et Claire par rapport justement à des plateformes qui pourraient rendre possible des collaborations virtuelles entre artistes et des choses comme ça? Parce que je sais que si on va sur les médias sociaux, on voit beaucoup des musiciens qui font la neuvième ou le début, l'hymne à la joie, par exemple, en virtuel et des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des suggestions concrètes par rapport à ça? Pas pour l'instant? Oui? Oui, si. Ce que je sais en ce moment, c'est qu'il est possible d'enregistrer de manière individuelle des voix, c'est-à-dire de chanter par exemple avec un click track ou avec un enregistrement de référence. Donc, tous les musiciens, comme l'exemple dont vous parlez, je pense que les musiciens se sont enregistrés individuellement avec une référence commune temporelle. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a effectué un montage avec toutes les vidéos de chaque musicien. Alors, ça, c'est la stratégie qu'on connaît en ce moment, mais ce serait génial si quelqu'un pouvait concevoir une plateforme Zoom où on peut se synchroniser en direct. Peut-être que, justement, ça va donner lieu à des avancées technologiques rapides et soudaines pour répondre à un besoin immédiat, si on peut le souhaiter, de ce côté-là. Caitlin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont manifesté? Non? Non, je crois que non. D'accord. Alors, vous avez certainement... Pardon, Caitlin? Marie-Claude. Marie-Claude. Allez-y. Marie-Claude? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi. Donc, je voulais répondre à Claire, mais en fait, je n'ai pas de solution. C'est un enjeu parce qu'on se retrouve avec plusieurs musiciens à travers le pays qui font de la musique de chambre, qui travaillent avec des accompagnateurs, qui se retrouvent finalement isolés. Donc, ça remet beaucoup de choses en question pour eux, cette situation-là, parce que, bon, on parlait de distanciation au niveau personnel, mais moi, je peux témoigner qu'au niveau de nos musiciens à travers nos jeunes qui ont besoin d'être ensemble et tout ça, c'est sûr qu'en ce moment, ça a un effet vraiment, un gros effet sur eux. Puis, c'est certain que nous aussi, on va être à la recherche de moyens pour mettre ces gens-là. Je sais qu'il y a déjà des professeurs de musique qui utilisent des plateformes pour faire de l'enseignement à distance, mais après, si on était capable de pouvoir mettre ces jeunes-là en contact au sein d'un même quatuor à cordes ou en duo avec leurs accompagnateurs, ça aiderait d'une part les professeurs, les musiciens qui pourraient, quelque part, continuer à travailler, mais aussi ces jeunes-là à être un petit peu moins tout seuls avec leur instrument. Je peux dire aussi que je vais faire des recherches parce qu'il y a Graham Blank de Tommy Music à Vancouver qui a organisé un webinaire à cet effet-là. pour savoir comment développer, comment utiliser les ressources technologiques au niveau de l'enseignement et tout. Donc, je vais essayer de communiquer avec lui parce que je n'ai pas pu assister au webinaire, mais peut-être qu'il a des solutions à apporter. Alors, peut-être que justement, cette suite qu'on va donner à nos échanges, au-delà du clavardage qui se fait maintenant, ça pourrait peut-être donner, Marie-Claude, l'occasion de trouver les liens et les informations concrètes et d'en faire part à tous les autres qui participent à cette conversation-là. Merci pour ça. Caitlin, y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient ajouter? Louise Campbell, peut-être? Oui, c'était juste pour dire que moi, j'ai ma solution en mi-chemin pour ça. C'est d'avoir une personne qui a fait un enregistrement de leur partie, puis l'autre personne qui joue par-dessous, un peu comme la musique mixte. Puis, c'est comme ça, on peut avoir... Ça dépend de la pièce, évidemment. Il faut que ça soit bien adapté pour ça. Mais moi, je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel, vu que la synchronisation hors du contexte de la maison, ça prend toute une équipe à faire ça. Donc, oui, c'est certain que les innovations, ça va être fait très vite, mais je ne crois pas qu'on va tous réussir à faire ça tout de suite à la maison tout seul. Donc, je pense que l'idée de la musique mixte, d'avoir une piste qui est vraiment bien fixe, qu'on puisse jouer avec. En tout cas, c'est vers ça que moi, je dirige mes efforts en ce moment. Et je serais vraiment très contente d'entendre toutes les autres idées aussi. D'accord. Raison de plus de poursuivre la conversation au-delà de ça. Merci beaucoup, Louise. Caitlin? Je crois que c'est tout ça. Bon, c'est bien. Écoutez, on avait bien vu qu'il y avait cinq questions à l'ordre du jour, mais vous avez peut-être constaté, comme moi, que les questions trois et quatre se chevauchent un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre pratique? En autre mot, quelles sont les ressources que vous avez utilisées? Donc, je pense qu'on a répondu un peu à ces deux questions globalement. Maintenant, pour clore la discussion, je voulais qu'on tournait un peu le regard vers le réseau canadien pour les arts et l'apprentissage. En autre mot, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous? Alors, pour commencer, je voulais juste vous rappeler un peu la stratégie immédiate que nous avons mise en place au réseau, qui était d'abord, évidemment, d'organiser ces tables rondes-là. Il y en a eu jusqu'à présent six. Je crois que c'est la septième. Je peux me tromper un peu, mais en tout cas, il y en a déjà eu six ou sept. Et il y en aura encore quelques autres dans les jours à venir. Donc, ça, c'est une chose. Évidemment, l'objectif de ça, c'est pas seulement de se donner l'occasion de faire part de nos problèmes et de nos chagrins, mais aussi de recueillir des données. Et ça, c'est notre travail, notamment, d'assembler toutes les informations, toutes les suggestions, toutes les idées, toutes les problématiques qui ont été soulevées. Et donc, de préparer un rapport détaillé qui va être disséminé au sein du réseau, mais au-delà du réseau également. Donc, d'une manière très large pour que les gens du secteur, les bailleurs de fonds, ainsi de suite, prennent conscience de tous les enjeux qui ont été évoqués dans le cadre de ces conversations-là. Et les données recueillies serviront aussi à préparer des lettres ou toutes sortes de démarches de soutien que le Réseau canadien pour les arts et l'apprentissage va faire auprès des différents organismes, des différents paliers de gouvernement, ainsi de suite, pour nous aider, pour vous aider à sortir de ça. Alors, ça, c'est, en termes très généraux, la stratégie que nous avons adoptée, mais on aimerait savoir également qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire? Quelles idées avez-vous eues? Quel rôle est-ce que vous voyez pour le Réseau canadien pour les arts et l'apprentissage durant cette période de confinement, de pandémie? Voilà. Donc, la parole est à vous. Louise? Oui. Moi, je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas d'accès à l'Internet. Et j'ai aucune idée comment rejoindre ces gens-là. Puis, je pense qu'il y a peut-être un rôle pour le Réseau, de peut-être trouver des solutions, soit avec des partenaires comme Connected North, qui font déjà des démarches pour donner des choses en ligne, à distance, et ils font des efforts pour avoir un service plus soutenu dans des régions qui sont plus isolées en temps normal. Donc, c'est vraiment une question pour moi. Je n'ai pas des réponses, mais quelles sont des ressources qui sont possibles et nécessaires pour les gens qui n'ont pas l'accès à l'Internet, ni les belles ordinateurs ou des trucs numériques sur lesquels on est tous en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour eux? Merci pour cette intervention-là. C'est vrai que c'est une question technologique, mais c'est aussi une question socio-économique, et c'est parfois une question géographique, celle-là. Et un réseau pancanadien, évidemment, doit se pencher sur ces questions-là. Merci d'avoir soulevé cette question-là. Je n'y répondrai pas tout de suite, évidemment, mais elle est sur le radar. Merci beaucoup. Kathleen, une autre intervention? Je crois que non. Oh, non. Angelique? Oui. En fait, l'intervention de Claire tout à l'heure m'a fait penser que, oui, ça pourrait être bien d'avoir des informations, des ressources sur justement la demande des profs. Tu parlais d'un réseau dans les commissions scolaires où on pouvait avoir, c'est quoi l'état de la demande? Qu'est-ce qui est recherché? Peut-être que ça, ça pourrait aider beaucoup. Voir où sont les besoins qu'on crée, en fait, au lieu de commencer à inventer plein de choses, de déjà voir c'est quoi les besoins. Voilà, c'était ça. Ça, c'est une remarque intéressante. Non seulement quels sont les besoins, mais quelles sont les plateformes qui existent déjà par lesquelles on peut répondre à ces besoins-là plutôt que d'essayer chacun de son côté dans l'isolement de réinventer la roue. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et en effet, j'aimerais ça qu'on puisse donner suite à ces... Est-ce que c'était Claire qui avait parlé de ça tout à l'heure, je pense, justement, des plateformes, des commissions scolaires? Ça, c'est sur le Québec, n'est-ce pas? Oui, mais le gouvernement du Québec a mis... Le ministère de l'Éducation a mis en ligne une plateforme qui s'appelle École ouverte et qui regroupe toutes sortes de ressources pédagogiques, mais dans toutes les matières, donc en mathématiques, en français et pour les arts aussi. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi les commissions scolaires qui ont des initiatives plus locales, disons. et à ce moment-là, donc, ça peut être intéressant peut-être de... Je ne sais pas si c'est possible de communiquer directement avec eux ou si vous, le réseau canadien, vous pourriez servir de lien entre les institutions culturelles qui ont des offres éducatives. Et puis, c'est... En tout cas, je ne sais pas de quelle manière, mais je sais que ces réseaux de distribution sont là. Parfait. Donc ça, ça va être une chose que nous devrons explorer, évidemment. Quels sont ces avenues et comment est-ce qu'on peut faire des efforts concertés pour vous représenter tous et toutes auprès de ces organismes-là? Si vous avez des offres, entre guillemets, qui répondent à des besoins, et comment est-ce qu'on pourrait créer ces liens-là? Merci beaucoup, Claire, pour ça. Katelyn, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui se... Je vais mentionner, brefement, que j'ai partagé un lien à notre site web. Le lien-là contient une liste des sources avec des liens aux sources de financement et aussi des sites web pour partager les pages pour les compétences et les informations. Et je crois aussi que Gaëlle veut partager maintenant. Ah, bien, je voulais juste dire, je ne sais pas encore si l'école ouverte est ouverte aux ajouts, mais sur leur... Je l'ai consulté un petit peu, ce site-là, dans les derniers deux jours. Puis on a... Il y a un espace commentaire. Fait que j'imagine que si nous, on veut greffer du matériel, eux, ils envoient les liens vers les sites. Fait que ça peut être un bon filon. Directement, si on prend l'application, si on va vers le bas, et d'écrire de nouveaux commentaires, ça peut être... Peut-être que ce qu'on se dit aujourd'hui, on peut leur acheminer, carrément. Très bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient ajouter à ça ou nous suggérer d'autres manières dont on pourrait agir concrètement pour vous aider? Oui? Je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant puisqu'on n'est pas en Canadien. Tantôt, j'ai retenu... Je ne me souviens plus de ton nom. C'est toi qui travailles en danse à Ottawa? Oui, c'est Annick. Oui, allô? Oui, c'est ça. Oui, tu as dit quelque chose. Tantôt, tu parlais de partager des photos d'archives, des shows des dernières années, aller peut-être chercher dans les derniers dix ans. Je me dis si on se développait un mot-clic puis qu'on le faisait se promener entre les organismes culturels puis qu'on partageait des souvenirs, des bons coups des dernières années, mais avec ce mot-clic-là, mais que ce n'était pas en Canadien. Je me dis, il me semble que ça pourrait créer un mouvement. Plus que... Je ne sais pas, là, je me dis, il me semble que tant qu'à se solidariser, là, entre nous, ça peut faire des petits puis faire vraiment des liens. Puis en plus, ça fait qu'on se promène d'un organisme à l'autre puis qu'on voit tout ce qui se passe. Tu sais, comme toi, en danse, je ne te connaissais pas. Je connais la danse à Québec, mais je ne connaîtrais pas... Ça permet de faire circuler en plus les organismes puis les initiatives artistiques. Je me dis, il me semble que ça peut être le fun de le rassembler comme ça sous un mot-clé. C'est une excellente idée. Évidemment, ça soulève aussi la question de savoir, et personnellement, je ne verrais pas d'objection à ça. Ce serait même logique que ce partage d'archives et d'informations, de photos, de vidéos ou d'autres, soit non seulement pancanadien, mais se fasse autant du côté des organismes et intervenants francophones qu'anglophones. Absolument. À priori, il n'y a aucune raison de distinguer les deux. On pourrait englober tout le monde. C'est tout à fait possible, d'ailleurs, que ce genre de démarche ait été suggéré du côté des tables rondes en anglais. Je ne le sais pas, mais certainement, on en a pris note. Ça, c'est très bien. Merci, Gaëlle. C'est très bien. Alors, Caitlin, ça va pour l'instant? Oui, je crois que oui. Très bien. Alors, moi, en mon nom personnel et au nom du réseau, je tiens à vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps. Même si on est confiné, isolé, je sais que beaucoup de gens ont beaucoup travaillé et sont très occupés présentement. Alors, c'est extrêmement apprécié que vous ayez pris ce temps-là. Caitlin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu sembles vouloir suggérer. si vous voulez me contacter avec des ressources additionnelles, je veux mettre mon courriel dans la boîte de messages. Et je crois que c'est tout ça. Larry, do you want to say anything? Je dois remercier Dominique pour une bien faite affaire ce soir, cette première vie. Merci, merci. Merci. C'est un privilège de pouvoir rencontrer tous ces artistes et ces intervenants. Pour moi, ce n'était pas du travail, c'était du bonheur de faire votre connaissance à tous. Et merci à tous pour pour participer pour votre pour votre participation. Oh, votre participation. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le monde. Merci. Et au revoir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne chance. Bonne chance. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501